Les nègres portent l'océan du néant entre ses bras, repliés sur lui-même, immobiles. Il ne reste qu'un trou noir, néant et froid, et le silence. Or, il n'y avait qu'une lumière confuse à la surface de la Terre. Il n'y avait pas le soleil. D'abord furent le ciel, la Terre, mais cachés, les faces du soleil, de la lune. Il ne faisait pas encore clair. Il n'y avait pas de feu. Seuls étaient là ceux de plus vieux, le dieu des tribus. Le premier, il fit naître le feu. Cette naissance ne se montre pas, car le feu flambait déjà lorsque le virent les sorciers. Voici que les tribus se chauffaient, se réjouissaient à cause du feu. Alors commença une grande averse, là où brillait le feu des tribus. Beaucoup de grésil tomba sur la tête de toutes les tribus. Alors le feu fut éteint. Il n'y avait plus de feu fait. Alors les sorciers demandèrent encore du feu. Oh dieu des tribus, en vérité nous finissons par le froid, dire-t-il à plus vieux. Ben, ne vous affligez pas, dit plus vieux. Ensuite, il produisit du feu, en tirant du feu par friction de ses sangs. Alors les sorciers se réjouillaient et se chantent. Alors, c'est la fin de l'histoire. Le feu des étoiles a donc finalement rallumé l'univers. Oui, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Le plus intéressant reste à venir. Car avec les étoiles, elles sont formées, parmi les plus petits corps de l'univers, les planètes. Les planètes tournent inlassablement autour des étoiles. Et sous le feu éclatant de l'étoile, elles restent plus souvent, soit des corps gelés, soit des mondes brûlés. Car trop loin de l'étoile, elles dépérissent et trop près, elles se brûlent. Ni trop loin, ni trop près, alors la chaleur de l'étoile devient bienveillante. Et c'est ainsi qu'est née la Terre, la planète bleue, sous la lumière bénéfique du Soleil, protégée par son atmosphère, il y a un peu plus de 4 milliards d'années. Et c'est donc, effectivement, sur la Terre, qu'est apparu ce que l'on nomme la vie. Et si on réfléchit, la vie, c'est donc avant tout bien, au premier plan, l'osmose, l'accord parfait, d'abord d'une planète et de son étoile. D'où vient la vie ? Est-elle présente seulement sur Terre ou on peut la trouver dans le cosmos ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment se poser cette question ? Alors ça, oui, on peut se poser cette question. Mais on n'en a pas encore la réponse. Mais on n'en a pas encore la réponse. C'est ça qui est intéressant, dans ce moment précis que nous vivons, en fait. Parce que, vous le savez peut-être, effectivement, il y a une vingtaine d'années, en fait, on a un peu plus de vingt ans, on pensait que la vie, et même une planète comme la Terre, n'est peut-être qu'une exception dans l'univers. Et depuis, une découverte fondamentale a été faite, en 1995, en France d'ailleurs, sur la part de Haute-Provence, c'est la découverte d'une première planète en dehors du système solaire, c'est-à-dire d'une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le sol. Et ça, ça a révolutionné notre conception de notre place dans l'univers. Parce que, très vite, on en a découvert des milliers. On est à proche de 4000 de ces planètes découvertes autour d'autres étoiles. Et, en fait, on a acquis la quasi-certitude, aujourd'hui, que la majorité des étoiles dans l'univers possèdent des planètes, et même certaines en possèdent plusieurs. Donc, il existe donc des milliards de milliards de planètes, et donc de possibilités de vie. Nous sommes donc peut-être, en ce moment même, nous parlons, à l'aube d'une nouvelle révolution conceptuelle. Vous savez, l'homme a dû changer ses conceptions plusieurs fois. La première fois, c'est avec Copernic et Galilée, lorsqu'il a fallu se rendre compte que, véritablement, la Terre n'était pas le centre du monde. Ensuite, avec Charles Darwin, on a dû découvrir qu'une espèce humaine n'était pas non plus l'aboutissement d'univers, ni même le centre ou le sommet de l'évolution, mais qu'une espèce parmi d'autres. Et bien, aujourd'hui, nous sommes peut-être à l'aube de réaliser que notre place en l'univers est peut-être différente de cette que nous pensons. La Terre n'est peut-être pas le centre de la vie non plus, et il existe peut-être de la vie ailleurs dans l'univers. C'est la grande quête des astronomes aujourd'hui. Alors, il faut comprendre ça avec toutes les bémols qu'il faut. Il ne s'agit pas d'une vie comme la nôtre, très probablement plutôt d'une vie plus élémentaire, de particules, de molécules géantes, de virus ou de bactéries, et qui de plus auront peut-être subi une évolution totalement différente. Mais néanmoins, effectivement, c'est notre position dans l'univers qui est en train de changer. Finalement, notre compréhension de l'univers ne cesse et ne cessera d'évoluer. Mais, si on y réfléchit bien, c'est seulement le regard que nous portons sur ce qui change. Finalement, les grandes questions, elles restent toujours sans réponse. Oui, je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand nous avons vu toutes ces images, toutes ces réflexions des hommes sur la Terre, sur leur position dans l'univers, en fait, ils se posaient les mêmes questions que nous. Et nous nous posons à nouveau ces questions, nous n'apportons pas vraiment encore de réponses totales. Mais, si nous pouvons certainement mieux penser aujourd'hui, c'est absolument grâce à tout ce qui a été pensé hier. Comme le dit cette célèbre formule que vous connaissez peut-être, nous ne sommes finalement que des nains, juchés sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Eh bien, vous l'avez vu, ces géants, en fait, qui nous ont précédés sont chinois, indiens, perses, grecs, togons, mayas et bien d'autres encore, on n'en a pas pu parler ici. Et c'est bien sûr grâce à eux, grâce à leur savoir connaissant, ce que nous pouvons mieux réfléchir.